Bonjour à toutes et à tous, merci de votre participation et de votre intérêt à notre proposition de webinaire. Vous étiez, je crois, environ 90 à vous être inscrits, 90 associations à vous inscrire, ce qui montre bien aussi le besoin d'information, le besoin d'accompagnement sur cette reprise d'activité après cette crise inédite. Donc je me présente, je suis Anne Charlin, je suis responsable du guichet unique vie associative de Saint-Quentin-en-Ligne, c'est un service de la communauté d'agglomération qui a vocation à accompagner les associations notamment et notamment à travers un portail des associations, association.fr, qui se veut vraiment un site ressources pour toute information utile au fonctionnement des associations. C'est dans le cadre de cette mission d'accompagnement que nous avons organisé ce webinaire et nous avons sollicité nos partenaires qui sont aussi aux côtés des associations, chacun dans leur domaine d'expertise. Donc d'une part, le prostitution sport et vie associative, BGE-Ivine, France-Active-Ivine et j'en profite pour les remercier d'avoir accepté d'intervenir dans ce webinaire. Donc je voulais juste aussi donner quelques informations pratiques. Vous avez à droite de votre écran le chat qui vous permet d'intervenir à tout moment, de poser vos questions et c'est ma collègue Amélie Aubert à la direction de la communication qui va animer ce chat et sélectionner les questions qui seront ensuite regroupées dans un temps de questions-réponses en fin de séance. Pour les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre dans le temps parti, on essaiera d'y répondre en différé. Néanmoins, vous aurez aussi la possibilité de visionner le replay parce qu'il vous sera envoyé par un lien dans quelques heures après la fin du webinaire. Voilà sur les questions techniques. Le déroulé se fera en deux parties. D'une part, Morgane Le Glonec, donc de profession sport, interviendra sur tous les aspects de fonctionnement des associations. Et en deuxième partie du webinaire, Thomas Forcheron, de BGE, et Eleonore Asomba, de France Action, interviendront sur les aspects de financement. Voilà, je vais donc tout de suite passer la parole à Morgane pour la partie fonctionnement. Fonctionnement. J'ai oublié juste de signaler deux sondages qu'on va lancer pendant le webinaire. Là, c'est pour avoir une vision un peu sur votre situation, sur les sujets que l'on va traiter pendant ce webinaire, à la fois sur l'activité partielle et sur le plan de trésorerie. Donc, je vais la lancer. Je vous invite à y répondre et les résultats seront affichés en direct. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis chargée de mission au sein de profession sport et vie associative et plus particulièrement sur le CRIB. Et je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est. Donc, cinq minutes de présentation de profession sport et vie associative. Donc, on est une association loi 1901, on est une association à vocation départementale. C'est-à-dire qu'on est là pour aider les associations des Yvelines. Donc, on a plusieurs missions. Donc, la première, c'est la mission pour laquelle au départ, profession sport a été créée. Donc, c'est la mise à disposition d'éducateurs sportifs ou d'animateurs socioculturels. Donc, profession sport et l'employeur est mis à disposition des éducateurs ou des animateurs dans vos associations selon les besoins. Donc, ça peut être effectivement des éducateurs sportifs, donc de la gym d'entretien, du judo, des professeurs de tennis, mais également des animateurs socioculturels, donc notamment de la peinture, des profs de musique, etc. Donc, en tant qu'employeur, on s'occupe de tout, donc du début du contrat jusqu'à la fin du contrat. Ensuite, le deuxième service, c'est la gestion salariale pour les associations. Alors là, la différence avec la mise à disposition, c'est que vous, association, vous restez employeur et on s'occupe de toute la partie des salaires. Donc, on édite pour vous les bulletins de salaire et les charges sociales y afférent. Ces deux services sont payants, pardon, excusez-moi, moyennant facturation. Contrairement au soutien à la vie associatif, le CRIB, le Centre de ressources et d'informations pour les bénévoles, car nous avons des subventions pour ça. Donc, c'est un dispositif porté par Profession Sport et par la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale. Et sur ce dispositif-là, on intervient de plusieurs façons. Donc, si vous avez des questions sur la vie et le fonctionnement associatif, vous pouvez nous contacter. Donc, au niveau des actes de conseil, ça peut être la relecture de statut ou comment organiser son assemblée générale. Si vous avez des questions éventuellement sur la méthodologie pour la tenue de la comptabilité, on est là pour vous aider. Sachant que vous avez la chance d'avoir un guichet unique au niveau de la communauté d'agglomération. Donc, je sais qu'il y a des salariés qui sont là pour y répondre, mais le but, voilà, c'est qu'on vienne en complémentarité. S'ils ont besoin d'informations supplémentaires ou vice-versa, voilà, qu'on puisse échanger. Au niveau du CRIB également, on organise, alors là, effectivement, il y a une petite parenthèse, mais des réunions d'informations sur des thèmes assez généraux qui vont reprendre, voilà, les statuts, la compta, voilà, toutes les questions que vous pouvez avoir en tant que dirigeant associatif. Voilà pour la présentation de Profession Sport. Je vous ai mis les contacts, normalement, qui vont arriver, parce que du coup, vous aurez le PowerPoint, vous aurez le temps de pouvoir noter tout ça. Donc, la thématique d'aujourd'hui, en tout cas, le sujet dont on va parler, c'est la question de réussite de la reprise des états associatifs. La première question va concerner notamment les assemblées générales. Le retour pendant trois mois de confinement. Alors, il faut savoir que déjà, il est tout à fait, son assemblée générale, même, j'ai envie de vous dire, en temps normal. Pour la plupart des associations, et notamment celles qui ont des subventions, vous avez une obligation légale de faire approuver votre assemblée générale dans un délai de six mois après la clôture des comptes. C'est-à-dire que si vos comptes se clôturent au 31 décembre, vous avez normalement jusqu'au 30 juin pour organiser votre assemblée générale afin de faire valider vos comptes. Il faut savoir qu'il y a eu une ordonnance du 25 mars qui aménage exceptionnellement ce délai. Donc, les associations qui ont un commissaire aux comptes et qui doivent faire approuver justement par ce commissaire les comptes ont une prorogation de trois mois. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 30 septembre pour pouvoir faire valider vos comptes par le commissaire aux comptes. Il en est de même pour les associations qui ont des subventions et qui ont un compte rendu financier à rendre. Vous avez également une prorogation de trois mois, donc jusqu'au 30 septembre, pour fournir ces documents. Pour les assemblées générales, vous avez actuellement du coup deux options. Soit vous reportez votre assemblée générale, ce qu'on va dire, en présentiel jusqu'au 30 septembre 2020, en attendant les nouvelles mesures, puisque pour le moment on ne peut pas se rassembler à plus de 10. Pour une assemblée générale, ça peut ne pas faire beaucoup, donc attendre peut-être les nouvelles directives. Mais en tout cas, vous avez jusqu'au 30 septembre 2020 pour pouvoir l'organiser. Ou vous pouvez, dès à présent, organiser une assemblée générale à huis clos. Et pour cela, l'assemblée générale à huis clos, vous avez jusqu'au 31 juillet 2020 pour pouvoir la mettre en place. Alors, les assemblées générales à huis clos, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une assemblée générale, en fait, dématérialisée. Vous avez l'ordonnance du 25 mars et le décret du 10 avril qui viennent simplifier, en fait, la mise en place des délibérations des assemblées générales et des conseils d'administration. Puisque l'ordonnance, en fait, autorise de tenir une assemblée générale dématérialisée, c'est-à-dire sans que les membres n'assistent physiquement. Alors, je m'excuse auprès de tout le monde, donc je ne vais pas mettre le PowerPoint et je ne vais pas mettre la caméra. Vous aurez le PowerPoint après, mais c'est pour vous donner vraiment les grandes lignes. Donc, je vais reprendre du coup sur ce que je disais. Les assemblées générales à huis clos, il y a quelques freins. C'est ce que je disais, il y a des problèmes informatiques. On en fait les frais aujourd'hui, donc ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Sachant que pour les grosses associations, ce n'est pas forcément évident. Quand je dis grosses associations, c'est avec beaucoup d'adhérents, parce qu'on part du principe que c'est à vous de trouver les solutions face aux problèmes qui pourraient être rencontrés. Alors, moi, je vous ai mis sur le diapo, j'ai essayé quand même de vous donner quelques pistes, en tout cas de réponses quand même, parce que le but, ce n'est pas de vous laisser comme ça sans réponse. Parce que quand on fait une assemblée générale à huis clos, il faut savoir que les gens doivent être bien nommés. Donc, comment bien identifier les participants et comment s'assurer que tout le monde puisse bien se connecter ? Ça, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que demander lors de la visioconférence ou en tout cas de la téléconférence, de bien indiquer son nom et son prénom clairement, sachant que c'est possible au niveau du paramétrage, afin d'avoir la personnalité des gens derrière leur écran. Se pose la question aussi du quorum, comment on peut savoir qu'il a été bien atteint et qui est présent ? Alors, ça, c'est pareil, je n'ai pas de réponse magique, mais peut-être lors de la visioconférence, par exemple, faire un imprime écran. Comme là, aujourd'hui, vous pourriez faire un imprime écran et comme ça, vous pouvez justifier en fait le nombre de personnes qu'il y avait. Et bien évidemment, peut-être garder les mails envoyés et les mails de retour pour dire « oui, je serai présent » ou « non, je ne pourrai pas participer à l'Assemblée générale ». Voilà, c'est des petites pistes de réflexion. Et ensuite aussi, c'est contrôler la sincérité des votes. C'est vrai que des adhérents pourraient remettre en cause éventuellement la comptabilisation des votes. Encore une fois, c'est conserver les mails avec la réponse des participants et être plusieurs à contrôler afin de pouvoir justifier et de pouvoir s'assurer de la sincérité des votes. Au niveau du conseil d'administration, vous avez l'autorisation de les organiser en conférence téléphonique ou audiovisuelle. Et contrairement à l'Assemblée générale, vous pouvez n'avoir qu'une consultation écrite si ce n'est pas forcément prévu dans les statuts. C'est-à-dire que le vote juste par mail, en tout cas par consultation écrite, est possible pour un conseil d'administration. En revanche, dans le PV de cette réunion, il faudra mentionner le recours aux dérogations prévues, notamment par l'ordonnance du 25 mai et par le décret du 10 avril 2020 pour pouvoir justifier de la mise en place du conseil d'administration de cette manière-là. Se pose la question aussi au niveau des cotisations et des adhésions. Et notamment, est-ce qu'on doit rembourser les cotisations ? Alors, on part du principe, et il y a une définition qui dit que la cotisation est une somme d'argent versée par les membres, normalement, pour contribuer au fonctionnement de l'organisme et à la vie de l'association lorsque les statuts le prévoient, puisque vous le savez, on n'est pas obligé de faire payer une cotisation ou une adhésion. Normalement, cette cotisation ne représente pas la fourniture d'un bien ou l'appréciation d'un service en tant que tel. Donc, est-ce que vous êtes obligé de rembourser les cotisations ? Si ce n'est pas mentionné dans les statuts. En revanche, si dans vos statuts, il est marqué que vous devez rembourser les cotisations pour événements exceptionnels, là, vous serez obligé de le faire. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait décider de rembourser toute ou partie de la cotisation au prorata, peut-être des deux mois ou des deux mois et demi d'inactivité. Ça, c'est vous qui voyez, et c'est en fonction également de votre budget. Mais il faut savoir que l'association doit essayer de tout mettre en œuvre pour ses adhérents. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une inactivité, pardon, c'est peut-être organiser des stages, peut-être essayer de rattraper des cours ou pousser jusqu'à mi-juillet, diminuer peut-être le montant de la cotisation pour l'année prochaine, si cela est possible, bien évidemment. Donc, c'est encore une fois en fonction de la situation et en fonction du budget de la structure. Petite alerte quand même pour les associations employeurs et qui ont demandé l'activité partielle, donc l'aide de l'État. Là, pour le coup, il va falloir faire attention parce qu'il ne faudrait pas que l'aide de l'État vienne en fait en surplus de ce qui aura été prévu. C'est-à-dire que les cotisations, normalement, sont couvertes jusqu'au 31 août pour la plupart des structures et l'aide de l'État n'était pas prévue. Donc, il ne faudrait pas qu'on considère qu'il y a un bénéfice, alors vous mettez des guillemets, mais qu'il y a des bénéfices au niveau de la structure, car en cas de contrôle, pardon, on va regarder ça. On va regarder effectivement, est-ce qu'il y a eu l'aide de l'État au niveau de l'activité partielle plus les cotisations ? Et du coup, il pourrait y avoir en fait une demande de remboursement sur ce delta. Au niveau de la reprise des activités associatives, alors je sais que la question a été posée, quand est-ce que vont réouvrir les salles, etc. ? On n'a pas encore de questions officielles, même si je pense qu'on en saura plus à partir du 22 juin, notamment pour les gymnases, etc. Et voilà, vous avez un socle de déconfinement. Donc, ce n'est ni plus ni moins tous les gestes barrières qu'on entend depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines maintenant. Sur le PowerPoint, je vous ai mis vraiment le socle, donc vous pourrez les lire et vous verrez toutes les conditions qu'il faut prendre pour reprendre l'activité. Pour le champ hors sport, parce que c'est vrai qu'on entend parler beaucoup des associations sportives, pour les associations culturelles, etc., se pose la question, effectivement, est-ce qu'elles peuvent reprendre leurs activités ? Alors, beaucoup de communes n'ont pas réouvert leur salle, donc ce qui pourrait être préconisé, en tout cas, c'est que c'est possible, bien évidemment, pour que ce soit des associations de peinture ou autres, si ça peut éventuellement être fait à l'extérieur et en gardant les distanciations sociales et toutes les règles, bien évidemment, au niveau des gestes barrières. Au niveau de la reprise de l'activité sportive, donc depuis le 11 mai, il y a pu avoir une reprise des activités hors sport collectif, les sports de combat et les sports aquatiques et les piscines, mais depuis le 2 juin, ces activités ont pu reprendre. Mais bien évidemment, l'activité est reprise de façon différente. C'est qu'il y a des conditions et des modalités de reprise des activités physiques et sportives fixées par le gouvernement. Donc, c'est obligatoirement des activités en extérieur, donc des activités en plein air, avec un groupe de 10 participants max. Et quand on dit 10 participants max, c'est avec encadrant compris. C'est-à-dire que si vous avez un encadrant, c'est 9 adhérents ou 9 personnes qui peuvent pratiquer. Avec une distanciation physique, bien évidemment, alors selon les sports, il est préconisé entre 5 et 10 mètres, selon l'activité physique, et pas d'utilisation des vestiaires. Bien évidemment, il n'y a toujours pas de reprise de compétition, pas possibilité, puisqu'il n'y a pas d'utilisation des vestiaires, de prendre la douche sur le lieu de l'activité. Et encore une fois, respecter tous ces gestes dont on entend parler. Au niveau de la reprise des activités sportives, il y a un guide pour notamment les sports individuels. Pareil, je vous ai mis le PDF et le lien que vous pourrez consulter, parce que selon les sports, en fait, il y a vraiment un détail de la reprise, ce qu'il faut faire et comment appliquer la reprise de l'activité. Et il y en est de même, du coup, depuis le 2 juin, pour les sports de contact et les sports collectifs. Effectivement, donc le basket peut reprendre, mais ce n'est pas le basket. Le basket en équipe, ça va être plus des exercices individuels, certes liés au basket, mais voilà, toujours de façon individuelle et toujours avec les préconisations des gestes barrières. Quelques recommandations pour l'accueil. Alors, c'est l'accueil en général au niveau des associations. Vous devez mettre à disposition des masques pour ceux qui en seraient démunis. C'est facultatif, certes, mais ça peut être pour les personnes qui viendraient au sein de votre structure ou venir vous parler, proposer la mise à disposition de masques, de gel hydroalcoolique et ou de savon s'il y a éventuellement un point d'eau pour pouvoir se laver les mains. Dans la mesure du possible, afficher les consignes sanitaires sur les lieux de pratique et rappeler systématiquement les règles à chaque nouvel arrivant. Et le port de masque est obligatoire lors des phases d'accueil, c'est-à-dire lors des échanges, quand on parle, il est préconisé de porter le masque, pas forcément pendant l'activité physique puisqu'il y a les distanciations sociales, mais voilà, dans les phases d'accueil, il est recommandé de porter ce masque. En cas d'utilisation de mobilier, donc celui-ci devrait être désinfecté avant et après chaque cours et pour les sports qui demanderaient d'avoir du matériel, c'est de demander aux adhérents d'apporter leur propre matériel, c'est-à-dire, je ne sais pas, un tapis de sol ou leur serviette propre, mais voilà, ne pas faire circuler en tout cas le matériel. Pour les associations avec des salariés, alors il faut savoir que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Il est donc en fait responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. C'est pour ça qu'il a été mis en place un protocole national de déconfinement pour les entreprises et donc pour les associations afin d'assurer la sécurité et la santé des salariés. Donc encore une fois, je vous ai mis le lien aussi et vous pourrez en prendre connaissance afin de pouvoir reprendre l'activité dans de bonnes conditions. Pour les associations employeurs, normalement, vous devriez déjà avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels et il va falloir le mettre à jour, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte la crise sanitaire qui nous a touchés et qui nous touche encore et qu'il va falloir intégrer au DURP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est obligatoire et c'est ce que notamment peut contrôler l'inspection du travail. Donc bien pensez à le faire, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, il est préconisé, mais ce n'est pas obligatoire, de mettre en place un protocole sanitaire propre à la structure. Et il est conseillé notamment, pour rappeler encore une fois les gestes barrières, mais c'est d'établir un petit guide avec les règles générales pour la reprise d'activité et montrer que vous avez pensé à mettre en place tout ça pour de bonnes conditions, que ce soit pour les salariés, mais également pour les adhérents. Il est obligatoire aussi d'afficher les documents que vous pouvez retrouver aussi sur le site de la Direct, qui rappelle encore une fois les gestes barrières, adapter les bons réflexes. Et ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'association employeur, c'est éditer un questionnaire, alors il n'est pas obligatoire, que vous pouvez remettre aux salariés, afin que votre salarié puisse faire remonter justement les problèmes rencontrés dans l'application des gestes barrières. Et le but, c'est de travailler en commun, c'est-à-dire que vous, vous avez pensé à mettre en place un protocole sanitaire, et le but, c'est que les salariés puissent faire remonter aussi ce qui ne va pas, ou ce qu'il faudrait améliorer pour que toutes les conditions soient réunies le mieux possible. Ensuite, au niveau du chômage partiel, donc depuis le 17 mars, il y a eu un arrêt des activités associatives, et il a été possible de mettre en place le chômage partiel, même dans les associations, parce qu'on entend parler souvent du chômage partiel dans les entreprises, mais c'était possible également dans les associations. Il est possible aussi que les associations n'aient pas demandé de chômage partiel, et donc dans ces cas-là, le salaire était à 100%, et le salarié était payé, entre guillemets, normalement, puisque la structure a pu prendre la décision dans le sens où les cotisations étaient payées, que les subventions étaient allouées pour cette année, donc ils ont payé sur le budget, en fait. Ils n'ont pas en tout cas demandé pour le moment l'aide de l'État. Ça, c'est tout à fait possible. Pour les associations qui ont fait la demande de chômage partiel, normalement, la première étape, c'était de faire la demande d'autorisation préalable d'activité partielle. Ensuite, vous pouvez demander la demande d'indemnisation. Donc, la première, c'est est-ce que je peux mettre en activité partielle ? Et la deuxième étape, c'est vraiment de recevoir l'aide de l'État. Et dans tous les cas, vous êtes obligés de payer 70% du brut du salaire à vos employés, et il est possible de maintenir le salaire à 100%, et dans ces cas-là, il faut faire une DE, donc c'est une déclaration unilatérale de l'employeur pour informer les salariés qui sont en chômage partiel, mais que le salaire est maintenu à 100%. Au niveau de la demande de chômage partiel, il y en a qui se sont arrêtés à la première étape, c'est-à-dire qu'ils ont demandé l'autorisation d'activité partielle, donc c'est indiqué sur le bulletin de salaire. Donc, les charges sociales étaient allégées au niveau de l'employeur, et ils se sont arrêtés là. C'est tout à fait possible. Et la deuxième étape, encore une fois, c'est la demande d'indemnisation, sachant qu'on a jusqu'au 31 décembre pour faire cette demande d'indemnisation, et il me semble que c'est poussé jusqu'à mars 2021. Au niveau de la prise en charge sur mi-mars et avril, la prise en charge était de 100% par l'État et par l'UNEDIC. Au 1er mai, il y a eu des évolutions dans le sens où il y a eu des charges qui étaient du coup incombées aussi à l'employeur, et il y a une nouvelle évolution, puisque vous imaginez bien que ça a assez rapidement, encore au 1er juin, puisqu'au 1er juin, il y aura un reste à charge de l'association, il n'y aura plus une aide de 100% prise en charge par l'État. Le dispositif de chômage partiel est a priori prolongé jusqu'en septembre, et je sais que dans le chat se posait la question aussi, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre ? Alors, au mois de septembre, on pourra encore faire le chômage partiel pour cause de COVID. On attend encore les directives, mais à partir de septembre, si effectivement il y a un problème au niveau économique, au niveau de reprise des activités, et notamment des cotisations, il serait possible de mettre un chômage partiel, mais pour cause économique, du coup, mais plus pour cause de COVID. Mais là encore, on attend encore les instructions, parce que ça va très vite et ça change très, très rapidement. Au niveau de la capitalisation de cette crise, donc gardez ce qui a été positif pendant cette période. Peut-être que vous avez établi un nouveau lien, un nouveau contact avec vos adhérents, donc gardez peut-être ce qui a été fait pour relancer l'activité au mois de septembre. On sait, ça ne va pas forcément être évident. Peut-être commencer déjà à pouvoir mettre en place des petites choses pour relancer un peu l'activité, pour revoir vos adhérents aussi, je pense que ça peut leur faire plaisir. Essayez d'impliquer encore plus vos adhérents dans le projet associatif. Peut-être qu'ils ont eu des nouvelles idées pendant le confinement, peut-être qu'ils ont réfléchi à certaines choses qui pouvaient être mises en place, donc peut-être les faire participer. Ensuite, vous avez peut-être utilisé des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler grâce aux outils numériques. Alors, je parle des outils de marche, puisqu'encore une fois, on en a fait les frais, donc ce n'est pas toujours évident. Mais peut-être que les réunions en visio ou les réunions du conseil d'administration en téléconférence ou vidéoconférence, ça a très bien marché et peut-être que c'était un avantage pour certains parce qu'il n'y a pas le trajet, parce qu'on est chez soi, etc. Donc, peut-être garder cette méthodologie-là aussi. Et puis, il peut y avoir aussi des aides de l'État qui ont été présentées du coup par Thomas pour essayer de relancer l'activité qui, on sait, ne va pas forcément être évidente. Donc, voilà. Après, le but aussi, c'est que là, ça a été très rapide et en plus avec les problèmes techniques, c'est encore plus rapide. Mais si vous avez des questions un peu plus particulières ou vraiment spécifiques à votre structure, le but, c'est de pouvoir vous aider en fonction vraiment de votre situation. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Anne ? Ok, je vais partager mon écran du coup pour ma présentation. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour donner un temps d'échange à la fin. Du coup, vous voyez bien mon écran. Ok, donc nous, on est le DLA du 78, le dispositif local d'accompagnement. Donc, on accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire dans la pérennisation de leur emploi et dans le développement de leur activité. On est porté par BGU Yvelines. Je vous présente rapidement notre dispositif. On a été créé en 2005. Donc, c'est un dispositif national en 2005, plutôt lancement des emplois jeunes. Le dispositif, donc, il est financé par des partenaires, la Directe, la Banque des Territoires, l'ACU Grand Paris-Saint-Oise et la communauté d'agglos de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou d'autres comme Activity. On propose des accompagnements individuels internes et externes. On propose aussi des accompagnements collectifs. Les accompagnements qu'on propose, ils sont bien sûr gratuits pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà le parcours d'accompagnement du DLA, un accueil, un diagnostic. On coordonne un parcours d'accompagnement et ensuite, on réalise le suivi de la mission. Ce parcours-là, normalement, il dure de 3 à 6 mois. Si vous voulez plus d'informations sur l'accompagnement du DLA, n'hésitez pas à me contacter et surtout, de toute façon, vous pourrez télécharger aussi la présentation. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais parce qu'il y a énormément de mesures d'aide d'urgence qui ont été mises en place. Comme je l'ai indiqué, il y a 40 ordonnances qui ont été prises en application de la loi d'urgence. Je vais... En plus, les choses changent assez vite. Ce matin, Muriel Pénico a évoqué la possibilité d'une baisse de la prise en charge de l'activité partielle de la part de l'État à hauteur de 85 %. Donc, le décret n'est pas encore passé, mais il semblerait que ce soit applicable d'ici le 1er juin. Donc, voilà, à voir si ce dispositif-là va rester. L'exonération aussi des charges sociales sur 3 mois pour les structures qui ont subi une fermeture administrative, c'est aussi quelque chose où le décret, je crois, n'est pas passé. Mais voilà, il y a des aides sur lesquelles il faut rester vigilant. Le maintien de l'activité partielle, ça aussi, c'est quelque chose qu'il a annoncé. Sur le point de solidarité, je pense que c'est l'aide qui est la plus connue. D'où tout l'intérêt de faire le plan de trésorerie avec El Bonheur. C'est que là, on a des exonérations ou des rééchelonnements de charges sociales, on a des rééchelonnements de remboursements de prêts qui sont accordés par des financeurs, notamment les banques et France Active Yvelines. Donc là, il est vraiment important d'avoir une visibilité forte. Je vois qu'il y a des messages qui arrivent sur le dispositif de secours. Oui, alors le dispositif de secours, je vais en parler aussi. Le dispositif de secours ESS, c'est une aide de 5 000 euros pour les structures de moins de 3 ETP, donc 3 équivalents de temps plein. Donc c'est une aide qui a été mise en place par le Haut Commissariat à la vie associative, qui est portée au niveau régional. Et donc du coup, le DLA de votre département, donc si vous êtes dans les Yvelines, c'est le DLA des Yvelines. Donc moi-même, qui sera en charge de prendre votre dossier, cette aide de 5 000 euros, elle a pour but d'aider en fait les structures qui sont vraiment dans une urgence et qui n'ont pas la possibilité au niveau de la trésorerie de maintenir leur emploi. Donc voilà, à très court terme, si vous avez des gros problèmes de trésorerie, vous pouvez faire appel au DLA et on étudiera votre dossier. On prendra bien en compte justement le fait que vous avez besoin de ces 5 000 euros pour pérenniser vos emplois, à court terme en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, je vous ai mis le lien vers le dispositif de secours pour que vous en sachiez plus. On a ce dispositif-là qui se déroule sur le mois de juin aussi. Donc vraiment, j'invite toutes les structures qui ont des soucis de trésorerie là à court terme, à 3 mois, à me contacter. Des problèmes de... Et en plus, vous pouvez en bénéficier, oui, si vous n'avez pas de problème de trésorerie, c'est plutôt... C'est plutôt la trésorerie quand même qui va jouer. Mais si jamais on voit... Parce que je voyais quelqu'un qui disait par exemple qu'il avait une petite crainte sur le nombre d'adhérents en septembre, un club sportif. Ben voilà, on peut aussi traiter votre demande. Tous les dossiers, moi je les prends et je les examine et on verra après si vous pouvez être présenté au moins à votre dossier. Le dispositif local d'accompagnement, nous on est là de toute façon pour vous aider et c'est un accompagnement qui est à disposition des structures de l'économie sociale et solidaire. N'importe comment, on vous aidera aussi autant qu'on peut. Donc je vais me présenter très rapidement puisque ce n'est pas l'objet forcément de notre webinaire. Donc je m'appelle Eléonore Isomba, je suis conseillère en financement ESS, économie sociale et solidaire au sein de France Active Yvelines qui est une association de finances solidaires qui a été créée en 2009 et qui opère sur le territoire yvelinois. Mais vous trouvez des associations territoriales partout dans la région et l'île de France, tout comme partout sur le territoire national. Nos outils d'action utilisés, on en a deux principaux, on a des garanties bancaires, donc on se porte garant pour les personnes morales que sont par exemple les associations coopératives et compagnie pour faciliter leur accès à un prêt bancaire avec des montants garantis qui peuvent aller jusqu'à 200K euros. Et on a également des outils de financement, donc avance remboursable, soit à taux zéro, et des prêts dont le taux maximum est de 2% et qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros sur 5 ans avec la possibilité d'indifférer. Alors, qu'est-ce que je souhaite voir avec vous aujourd'hui ? Déjà de comprendre l'utilité d'un plan de trésorerie, ce qui en réalité pour moi est même peut-être encore plus important que le reste parce qu'à partir du moment où on saisit pourquoi est-ce qu'il est essentiel en tant que gestionnaire d'une structure de faire un plan de trésorerie qu'on ne range pas dans un placard et qu'on oublie, en quoi est-ce que ça peut être utile pour la gestion de sa structure, tout le reste en général suit. On va voir très rapidement comment est-ce qu'on construit un plan de trésorerie. On ne va pas forcément rentrer énormément dans le détail parce que ce point en général le traité en présentiel avec un cas pratique, mais au moins vous aurez les bases vous permettant de savoir de quels éléments j'ai besoin, de quoi est constitué le plan de trésorerie, comment est-ce que je le lis. Et le dernier point qui est peut-être encore plus prégnant en situation de crise, c'est de savoir quels leviers je peux utiliser si j'ai des tensions trésorerie. J'espère qu'à la fin de ce propos, de notre échange, j'espère que vous serez en capacité de pouvoir construire et appliquer un plan de trésorerie si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant ou si vous n'étiez pas rassuré sur la façon avec laquelle il faut le construire et l'appliquer, être en capacité de pouvoir l'ajuster, ce qui doit être fait en temps normal mais qui est d'autant plus important en temps de crise et plus globalement d'être en capacité de pouvoir comprendre son suivi financier puisque le plan de trésorerie par rapport à d'autres outils de pilotage notamment financier me semble être l'outil le plus simple, facile d'utilisation et qui fait quand même remonter pas mal d'informations. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se lancer dans cet exercice parfois barbare qui est le plan trésorerie ? Parce qu'en général on a la tête dans le guidon, on est pris par le quotidien, être en capacité de voir arriver les tensions trésorerie plutôt que de voir les subir parce que c'est moins agréable de devoir appeler son banquier quand on se rend compte que dans deux jours les salaires ne vont pas pouvoir passer donc comment est-ce qu'on évite d'arriver à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on évalue de combien est-ce qu'on a besoin ? Parce que derrière ce ne sont pas les mêmes solutions que l'on va mettre en place. Comment est-ce qu'on communique aussi avec ses partenaires financiers ? Donc que ce soit votre banque, que ce soit des structures de finances solidaires comme France Active, parfois même que ce soit vis-à-vis de vos financeurs publics notamment puisque avoir un plan de trésorerie permet de leur montrer qu'on a une gestion correcte de cette structure, qu'on a une capacité d'anticiper, c'est toujours gage de bonne gestion. Le plan de trésorerie, une fois qu'on en a compris la logique, permet également de pouvoir faire différents scénarios. ce qui est important en période de crise comme on va pouvoir le voir parce que le fait d'avoir plusieurs scénarios permet de se dire si je suis dans une optique optimiste, qu'est-ce que je fais derrière ? Si je suis dans une optique médiane, scénario normal, qu'est-ce que je fais ? Si je suis dans une optique plutôt pessimiste, si vraiment c'est la fin du monde et l'apocalypse, quel est le plan d'action que je mets en place pour pouvoir y remédier ? De manière globale, le plan de trésorerie permet de piloter et d'ajuster sa stratégie que ce soit à court ou à moyen terme. C'est vraiment un outil indispensable de prévention des risques et qui vous permet de pouvoir fonder des décisions sur la base d'hypothèses, j'espère crédibles. Quelques idées reçues que j'ai pu parfois entendre de la part de structures que j'ai accompagnées au cours des quatre dernières années chez France Active Yveline, le fait que ça peut avoir l'air compliqué alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Le plan de trésorerie ne va pas vous donner des prévisions qui vont être justes à l'europrès. Ce n'est même pas son objectif. En revanche, il vous permet d'avoir un ordre d'idées de la même manière que votre budget prévisionnel. Ça vous permet d'avoir des hypothèses crédibles qui correspondent plus ou moins à votre réalité. Et le plus ou moins va résider dans le fait de l'actualiser à chaque fois que vous avez des éléments nouveaux qui viennent augmenter vos encaissements ou vos décaissements. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir un plan de trésorerie très complexe. L'idée est qu'il soit juste adapté à votre structure et qu'il rende une vision assez claire, simple, limpide de votre situation. Le plan de trésorerie est fait pour tout le monde, pour tous les entrepreneurs. Et je pense qu'il est même peut-être encore plus important quand on a une petite structure parce qu'on bénéficie de moins de marge de manœuvre. Les structures de taille intermédiaire ou plus grande peuvent avoir parfois à côté des facilités de caisse, des découverts, un accès peut-être plus facile à de l'endettement ou à d'autres moyens de financement. En général, sur des petites structures, c'est beaucoup moins le cas. donc on va être vraiment à l'euro près et avoir le plan de trésorerie encore une fois permet d'anticiper autant que possible ce qu'il peut y avoir comme tension et de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je fais pour pallier la détention que mon plan de trésorerie fait apparaître. Le plan de trésorerie aussi est très intuitif. Il est en réalité assez facile à faire. Il n'est vraiment pas plus compliqué qu'un budget de vacances. Il va juste avoir beaucoup plus de flux entrant et sortant en général pour ces vacances on a un budget bien arrêté et puis en général ça sort tout du long. C'est la même logique. L'idée est juste de pouvoir répertorier toutes les ressources que vous avez et tout ce qui va sortir. J'en ai beaucoup parlé jusque-là. Je pense que j'ai dû prononcer le terme plan de trésorerie au moins 27 fois. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau qui va rendre compte de l'ensemble de vos recettes donc de vos encaissements de tout ce qui rentre et rendre compte de vos dépenses donc de vos décaissements pendant les 12 mois d'un exercice. Il vous permet de voir ce qu'on appelle du coup le solde de trésorerie mois par mois donc la différence entre vos recettes et vos dépenses. Quand vous avez des recettes qui sont supérieures à vos dépenses c'est une bonne chose ça veut dire que vous avez un solde qui est positif ou excédentaire. L'inverse peut ne pas être un problème mais peut commencer à alerter. Et dans ce cas on parle donc de solde négatif ou déficitaire et là il faut commencer à réfléchir à quelle solution de financement ou quelle action je dois mettre en place pour éviter de me retrouver dans le rouge ou pallier à ces tensions de trésorerie. J'insiste sur le fait aussi qu'il doit faire l'objet de mise à jour régulière. Ça ne sert pas à grand chose de faire un point avec son plan de trésorerie tous les six mois parce que du coup il perd sa capacité à vous aider à anticiper les tensions de trésorerie. Il n'y a pas forcément enfin moi je conseille en général une fréquence de au moins une fois par semaine s'il est possible de jeter un coup d'œil dessus notamment parce que vous allez recevoir un certain nombre d'informations en termes d'encaissement ou de décaissement et donc c'est juste une question d'actualisation. Le plus gros du travail c'est de le faire au début en général idéalement en début d'année d'avoir un plan de trésorerie prévisionnel qui va couvrir mois par mois et au fur et à mesure du temps de le mettre à jour en fonction de ce qui est sorti et ce qui est rentré. si vous avez des dépenses imprévues de pouvoir voir l'impact que ça va avoir sur le reste de l'année si miraculeusement vous avez des encaissements imprévus et substantiels d'avoir la même démarche. comment est-ce qu'on le construit ? Je vais juste vous montrer les grands ensembles pour ceux qui peut-être ne sont pas familiarisés avec le plan de trésorerie mais je ne doute pas que ce soit la majorité d'entre vous. Déjà de quoi est-ce qu'on a besoin pour en construire un ? On a besoin d'éléments que normalement toute structure doit avoir en sa possession à savoir ses relevés de comptes bancaires ce qui va permettre de pouvoir checker le solde notamment que vous avez lors de la période précédente celle où vous voulez ouvrir votre plan de trésorerie prévisionnel donc en général on va regarder le solde de nos comptes au 31-12-2019 pour préparer le plan de trésorerie du 1er janvier 2020 ou en tout cas de l'année de l'exercice 2020. Les comptes bancaires vont aussi vous permettre de spotter de regarder d'avoir les dépenses ou les encaissements qui sont réguliers et va aussi vous permettre de pouvoir établir une saisonnalité si vous n'en avez pas encore une de manière formelle c'est-à-dire que en général vous connaissez votre activité vous savez quand est-ce que vous allez avoir des encaissements à quel moment ça va être plutôt une période de vache maigre avoir le relevé de comptes bancaires va permettre de vous donner de manière un peu plus fine je sais que je fais 10% de mon chiffre d'affaires ou de mes encaissements au mois de janvier c'est plutôt 5% au mois de février la fin de l'année est ma plus grosse période puisque les encaissements que j'ai eu à ce moment-là représentent près de 40% ou 50% de mes encaissements donc avoir le relevé bancaire ça peut vous permettre un tout petit peu de pouvoir vérifier une saisonnalité qu'en général vous présentez néanmoins dans votre activité en plus de ces comptes bancaires qui nous permettent d'avoir le solde de l'année précédente et nous permettent de regarder ce qu'il y a comme encaissements ou décaissements réguliers on a besoin de son budget prévisionnel pourquoi parce que le plan de trésorerie in fine n'est que le découpage mois par mois de produits et de charges que vous allez retrouver dans votre budget prévisionnel donc ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas d'oubli d'un côté comme de l'autre et de bien vous assurer que tout aura été comptabilisé vous avez aussi besoin de vos comptes annuels passés donc en l'occurrence vous pouvez juste vous fonder sur le compte de résultat et le bilan du précédent exercice pour deux raisons la première c'est que ça vous permet de vérifier que vous êtes plus ou moins cohérent avec votre budget prévisionnel ou en tout cas que vous êtes en capacité d'expliquer pourquoi il y a des écarts entre les deux si par exemple vous avez reçu 500 000 euros de subvention en 2019 et que vous comptabilisez 1,5 million en 2020 soit mais pour ça il faut avoir des raisons valables de pouvoir expliquer ce gap idem au niveau de vos dépenses si la totalité de vos charges d'exploitation en 2019 était de 4 000 euros et que cette année ne sont plus que de 1 000 soit c'est possible mais il faut pouvoir expliquer pourquoi est-ce que vous avez dépensé vous avez eu plus de charges d'exploitation en 2019 que vous ne prévoyez d'en avoir en 2020 ça permet de rester à peu près raccord petit tips à ce niveau là alors autant pour les collectivités les financières publics c'est compréhensible d'avoir un budget prévisionnel à l'équilibre parce que c'est majoritairement ce qu'il vous demande autant pour votre gestion personnelle il est important en tout cas pour celle de votre structure il est important que vous ayez un budget prévisionnel réaliste c'est-à-dire qui va ressembler a priori à la réalité donc soit qui va être excédentaire donc vous allez faire un résultat positif soit qui va être déficitaire mais il ne faut pas avoir des produits et des charges qui vont correspondre et donc avoir un solde de zéro parce que ça ne vous permet pas de vérifier est-ce que je vais être un excédent de manière prévisionnelle ou est-ce que je vais être un déficit de manière prévisionnelle donc la logique de le faire pour les collectivités je la comprends mais pour vous pour votre gouvernance pour votre gestion au quotidien c'est important d'avoir un budget prévisionnel qui va vraiment correspondre à ce que vous comptez faire ne le montrer à personne gardez-le en interne mais soyez en capacité de savoir où vous allez donc je reviens sur mes comptes passés qui nous permettent de vérifier qu'on n'a pas des écarts très importants avec ce qu'on a dans le prévisionnel ou en tout cas il faut qu'on soit en capacité de justifier pourquoi on a ces écarts-là et ces comptes passés permettent aussi de vérifier qu'on n'a pas laissé des créances ou des dettes de l'année dernière qui vont impacter notre plan de trésorerie de 2020 il y a par exemple des choses comme des subventions à recevoir que vous avez dans votre bilan vous allez bien les recevoir à un moment donné donc a priori ce sera sans doute sur l'exercice N plus 1 donc il faut les reporter dans votre plan de trésorerie prévisionnel idem pour vos dettes il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas réglées en 2019 que vous allez régler en 2020 il faut pouvoir les retranscrire dans votre plan de trésorerie 2020 pour la construction de ce plan de trésor il est aussi nécessaire d'avoir son plan d'investissement pourquoi vaut mieux en faire un document séparé parce que ça permet de ne pas oublier qu'on prévoit d'acheter une voiture qu'on prévoit de faire des travaux d'avoir le montant des investissements que l'on prévoit et de pouvoir après derrière indiquer à quel moment les dépenses qu'on a prévues dans son plan d'investissement vont pouvoir intervenir il en est de même pour le plan de subvention qui en fait pour moi permet de ne pas naviguer à vue notamment en termes de délai de décacement de cette subvention c'est un document tout simple encore une fois c'est juste un tableau donc vous savez que la mairie X vous règle tant une subvention de 10 000 euros qui est versée au mois de septembre le département vous verse une subvention de 4 000 euros qui intervient en général le mois de février donc une fois que vous avez le montant et vous avez le délai prévisionnel parce qu'encore une fois il n'y a pas vous ne pouvez pas parfois le savoir au jour près ça vous permet quand même de ne pas oublier ces subventions ou en tout cas le moment auquel elles doivent intervenir et de ne pas oublier de les reporter dans votre plan de trésorerie globalement un plan de trésorerie se présente de cette manière là donc j'ai volontairement choisi une capture écran qui donne l'impression que c'est le bout du monde juste pour montrer que ça peut être beaucoup de lignes mais une fois qu'on les décortique et qu'on remplit un tableau de trésorerie étape par étape ça n'a plus l'air d'être de la science-fiction donc la méthode que vous pourrez consulter plus tranquillement puisque vous aurez le PowerPoint qui est diffusé donc vous avez étape par étape comment est-ce que je remplis mon plan de trésorerie donc je commence par remplir le solde que j'ai en début du mois donc je prends mon solde du 31 12 2019 combien il me reste sur mon compte bancaire mes livrets épargne et compagnie et je le reporte dans cette ligne-là qui vous permet d'avoir le solde au début de mois j'arrête la date ça c'est juste histoire de ne pas de s'assurer que si on démarre son plan de trésorerie par exemple là au mois de juin 2020 il faut le faire sans oublier tout ce qu'il peut y avoir comme dépenses ou recettes des mois précédents vous pouvez le faire dès le milieu d'année juste n'oubliez pas les éléments du plan de trésorerie que vous n'aurez pas reporté parce que vous ne l'avez pas débuté en janvier 2020 une fois qu'on a ces éléments-là on peut saisir toutes ces recettes donc ces encaissements d'exploitation donc tout ce qu'il y a comme chiffre d'affaires subvention d'exploitation les autres produits les cotisations ce qu'il peut y avoir comme don etc les subventions hors exploitation donc ils ne font pas partie de votre activité propre donc ce qui est par exemple une subvention d'investissement les décaissements de prêts qui sont des activités qui ne rentrent pas dans le cœur de votre métier donc c'est pour ça qu'on considère qu'il s'agit de recettes hors exploitation c'est la même démarche pour les dépenses si vous avez un loyer de combien il va être tous les mois si vous avez un crédit bail de combien il est tous les mois si vous avez des salaires de combien ils sont tous les mois donc on fait pareil pour l'exploitation tout comme on fait pareil pour leur exploitation vous avez une subvention d'investissement c'était pour investir donc il faut faire apparaître dans le plan de trésorerie les dépenses qui vont être liées à cet investissement là j'ai acheté une voiture au mois d'avril hop je le mets dans la case inhérente idem je dois rembourser un prêt ce n'est pas c'est considéré comme de leur exploitation donc vous le mettez sur la ligne prévue à cet effet une fois que vous avez fait tout ça et encore une fois c'est vraiment le fait de remplir peut-être tout au début qui peut être un peu fastidieux mais une fois que vous avez tout ça vous avez l'information la plus importante en tout cas celle qui du coup intéresse quand on parle de plan de trésorerie à savoir le solde puisque c'est lui qui va vous dire est-ce que sur le mois je suis déficitaire ou excédentaire est-ce que sur le solde cumulé donc quand je prends en considération tous les autres soldes des mois précédents est-ce que je suis déficitaire ou excédentaire c'est en soi ce n'est pas problématique si sur un mois vous avez une tension trésorerie tant que vous avez un cumul derrière qui vous permet de gérer ce déficit passager si en revanche vous avez un solde cumulé qui est déficitaire et qui l'est sur plusieurs mois ça se traduit en général par l'incapacité à pouvoir payer ses fournisseurs payer ses salaires et c'est là que c'est problématique un point qui me semble également important le fait que le plan trésorerie est une loupe qui va pouvoir vous permettre de voir s'il y a un problème en revanche le plan trésorerie ne peut pas vous dire d'où vient le problème donc ça ne peut pas être forcément le seul outil en tout cas la seule démarche à avoir en matière de gestion financière parce qu'il est en incapacité de vous dire pourquoi est-ce qu'il y a une tension trésorerie il vous dit qu'il y en a une mais il ne peut pas vous dire pourquoi et donc c'est à vous de faire un peu ce travail de détective pour justement trouver une réponse à cette question le solde de trésorerie va vous dire que vos encaissements par rapport à vos décaissements ne sont pas suffisants pour gérer puisqu'au niveau de votre cumul vous avez un déficit c'est à vous de vous demander est-ce que c'est parce que j'ai des délais de paiement client qui sont beaucoup trop longs par rapport aux charges d'exploitation que j'ai ce qui peut être le cas quand on reçoit beaucoup de subventions et qui arrivent très tardivement alors qu'on a encore des charges d'exploitation qui sont en train de courir ça peut être aussi un problème même de rentabilité du produit ou du service que vous proposez si vous dépensez plus que ce que vous recevez pour faire une action ou proposer un produit ou un service il faut peut-être commencer à avancer une réflexion stratégique pour savoir comment est-ce qu'on va viabiliser notre activité parce que clairement on n'est pas en capacité de gérer toutes nos charges avec les produits que l'on fait rentrer donc c'est une loupe grossissante mais il ne va pas vous donner la réponse à vos questions en revanche il va vous aider à négocier éventuellement un découvert ou même de manière plus globale un financement auprès d'établissements que ce soit bancaires ou financiers comme France Active et Vigne parce que ça vous permet de justifier pourquoi vous avez besoin d'un découvert vous pouvez le donner transférer votre plan trésorerie à votre banquier en lui expliquant écoutez vous voyez bien que là sur le mois de juin je vais avoir une tension de trésorerie parce que j'ai un décalage vis-à-vis de la mairie qui va me payer plus tard que prévu et c'est de là que vient la tension si c'est quelque chose qui en plus est récurrent ou tous les ans vous avez un creux pendant deux mois vous pouvez négocier avec le banquier de ne bénéficier d'un découvert que pendant ces deux mois donc en tout cas vous avez beaucoup plus d'arguments et de billes pour pouvoir demander solliciter un financement puisque vous êtes en capacité de justifier le besoin dans le détail mais je passe assez rapidement dessus donc qu'est-ce qu'on retrouve dans les recettes vous pourrez les regarder plus tranquillement après donc c'est tout ce qu'il y a comme on a dit comme recettes comme produit donc ce soit encaissé ou à encaisser donc vos ventes les cotisations les dons les subventions de fonctionnement d'amassissement etc. ne pas oublier la TVA si on est une structure qui est assujettie aux impôts commerciaux parce que cela va affecter votre trésorerie donc ce qu'on fait en général c'est qu'on remplit un plan trésorerie en hors-taxe tout en hors-taxe les recettes comme les dépenses et on n'oublie pas de mettre ce qu'il y a comme TVA collecté et déductible ce qui permet d'avoir un plan trésorerie en TTC ça revient au même puisque vous avez comptabilisé vous avez inscrit ce qu'il y a comme charge hors-taxe et ce qu'il y avait comme TVA dessus voilà donc c'est tout ce qui rentre dans le compte bancaire il ne faut pas oublier d'intégrer la saisonnalité de votre activité si vous ne le faites pas limite le plan de trésorerie à mes yeux perd toute utilité si vous construisez votre plan de trésorerie prévisionnel en partant du principe que vous recevez le même montant tous les mois du coup ça ne va pas vous permettre d'avoir les variations de trésorerie qui peuvent être excédentaires ce qui est une bonne chose disposer de disponibilité d'une trésorerie mais qui peut aussi être déficitaire et c'est en général là que le souci se situe donc faites l'effort d'avoir une analyse fine de votre saisonnalité voilà quelle est ma période haute ma période basse mois par mois qu'est-ce que ça donne donc si vous n'en avez pas encore une de manière fine en sachant que 10% de mon activité c'est janvier 40% c'est décembre par exemple reportez-vous aux années précédentes et là encore une fois vos relevés bancaires peuvent vous être utiles enfin vos factures tout ce que vous avez comme document qui permet de mettre en lumière cette activité au niveau des recettes vous permettra de dégager une saisonnalité dans les dépenses donc on retrouve toutes les dépenses décaissables donc tout ce qui est argent sonnant et trébuchant qui va effectivement sortir de votre plan trésorerie c'est pour ça par exemple qu'on ne comptabilise pas les dotations aux amortissements dans le plan trésorerie puisque ce n'est pas une charge décaissable quand vous avez un amortissement sur votre véhicule c'est pas effectivement de l'argent qui sort de votre compte bancaire on le fait pour d'autres raisons pour notamment voir est-ce qu'on a un outil de production qui est vieillissant ou pas mais en tout cas ce n'est pas une charge décaissable donc on ne peut pas stricto censure reporter toutes les charges d'exploitation du compte de résultat dans le plan trésorerie en revanche il y a quand même la quasi-totalité qu'on retrouve dans le plan trésorerie donc c'est tout ce qui est vos achats le loyer les impôts les salaires etc. en somme c'est tout ce qui sort du compte en banque pour remplir en tout cas pour la première fois quand vous démarrez votre plan de trésorerie prévisionnel ce qui peut être plus simple à faire c'est de remplir ligne par ligne c'est-à-dire que vous démarrez par votre chiffre d'affaires vous le faites sur l'ensemble de l'année vos subventions vous le faites sur l'ensemble de l'année votre loyer vous le mettez sur l'ensemble de l'année plutôt que de le faire mois par mois ce qui peut peut-être être un peu plus compliqué quand on fait son plan trésorerie en revanche ce qui va se passer une fois qu'on l'a établi c'est qu'on va pouvoir lire son plan trésorerie mois par mois et vérifier que le solde du mois déficitaire excédentaire le solde cumulé du plan trésorerie déficitaire excédentaire donc voilà quand vous le remplissez pour la première fois faites le ligne par ligne par contre quand vous devez le lire et l'utiliser par la suite au quotidien c'est plutôt colonne par colonne et enfin on arrive à ce qu'on disait le solde de trésorerie qui est en fait la formation qu'on cherche à tirer quand on a fait ces encaissements et ces décaissements donc ça permet de savoir est-ce que j'ai des dépenses supérieures aux recettes ou l'inverse quels sont les mois où je vais avoir une tension de trésorerie sachant que la tension de trésorerie n'apparaît pas sur le solde du mois donc c'est pas parce que sur le mois d'avril on est déficitable que c'est forcément catastrophiste en revanche si le solde cumulé au mois d'avril de mai juin etc. est négatif ça suppose que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir couvrir toutes vos dépenses avec toutes vos recettes en prenant en considération ce qu'il y a eu au moment des mois précédents une fois que vous avez cette information il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de trésorerie donc ça permet déjà de dégager des pistes pour pouvoir y faire face et si besoin est-ce qu'il faut que je négocie avec mon banquier une autorisation de découverte ou toute autre facilité de caisse donc voilà encore une fois le plan trésorerie est là pour vous permettre d'anticiper d'éventuelles difficultés que vous pourrez être amené à rencontrer donc en focus très rapide j'en ai déjà un tout petit peu parlé donc c'est par rapport à la TVA que parfois on ne sait pas où mettre donc en fait il suffit de remplir votre tableau de trésorerie en hors-taxe et puis juste de calculer sur chaque recette ou dépense qui va être frappée par la TVA la TVA affaire en don sur les les ventes c'est ma TVA collectée que je vais comptabiliser au niveau de mes encaissements sur mes achats y compris tout ce qu'il peut y avoir comme achat de marchandises mais aussi le loyer puisqu'il y a de la TVA là-dessus que vous payez et qui va rentrer dans votre TVA déductible vous le mettez au niveau de vos décaissements juste ne pas oublier en somme ce qu'il faut retenir une chose c'est penser à la TVA tel était le point principal que je voulais faire ressortir ici ok ce que vous attendez sans doute tous avec j'espère une grande impatience c'est quels sont les leviers à utiliser en cas de tension trésorée dans un monde normal où nous n'avons pas une crise sanitaire majeure les leviers qu'on utilise généralement c'est non pas d'avoir le réflexe de tout de suite demander le découvert au banquier ce qui parfois peut être la première chose qu'on a envie de faire mais de savoir est-ce que je ne peux pas faire rentrer plus rapidement mes recettes parfois les tensions trésorerie sont juste générées par des délais clients qui sont beaucoup trop longs des délais d'encaissement de subvention qui sont beaucoup trop longs donc ça permet déjà de voir est-ce que évidemment c'est toujours très compliqué mais est-ce que je peux négocier avec mon financeur public d'avoir une subvention qui m'est accordée en deux fois c'est-à-dire que je peux avoir une première partie qui m'est versée éventuellement en début d'année et le reliquat en fin d'année est-ce que ça ça va me permettre de pouvoir faire face à ma tension trésorerie est-ce que je peux négocier avec mes clients qu'ils me versent ce qu'ils me doivent un peu plus rapidement que ce qui se fait actuellement j'ai par exemple en tête une entreprise d'insertion qui pouvait avoir des délais de déclassement c'est une entreprise d'insertion dans le BTP qui pouvait avoir des délais clients très longs de mémoire on était à J plus 3 mois je pense J plus 3, 4 mois le fait de pouvoir ramener de 3, 4 mois à juste 2 ou un mois et demi déjà en soi permettait de pouvoir faire face à ce qu'il pouvait y avoir comme tension trésorerie de la même manière quand on regarde qu'est-ce que je peux faire au niveau de mes recettes on regarde ce que je peux faire au niveau de mes dépenses si je constate qu'au mois d'août il y a une baisse d'activité c'est d'ailleurs ce que la plupart des structures entreprises en France font est-ce que je ne peux pas essayer de faire baisser les dépenses qui vont également intervenir c'est beaucoup plus facile quand on a des charges variables évidemment parce que même au mois d'août on est quand même obligé de payer son loyer en revanche on n'est peut-être pas obligé tout de suite de refaire le stock sachant qu'au mois d'août il ne se passera rien donc voilà plutôt que de tout de suite demander le découvert il peut y avoir d'autres choses d'autres réflexions à avoir en amont qu'est-ce que je peux faire au niveau des recettes qu'est-ce que je peux faire au niveau des dépenses idem pour la négociation du coup dont je parlais des délais de paiement si j'ai une dépense qui est beaucoup trop importante est-ce que je ne peux pas la reporter c'est ce qui s'est passé durant la crise notamment par exemple avec les reports urssef que j'imagine certains d'entre vous ont sollicité et si malgré tout ça après avoir fait tout ça je me rends compte qu'il y a encore des tensions de trésorerie qui ne s'expliquent pas de manière structurelle c'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon produit ou mon service n'est pas rentable j'ai fait tout ce que je pouvais pour augmenter mes délais clients j'ai fait tout ce que je pouvais pour jouer sur mes charges variables à ce moment-là on peut demander un financement court terme donc un découvert on peut si la situation est vraiment vraiment très 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 compliqué être obligé de céder certains actifs pour pouvoir faire rentrer de la trésorerie donc ça ça fait partie des pistes qu'on utilise quand tout va à peu près bien quand on est en situation de crise la première chose c'est déjà de revoir son plan trésorerie avant de paniquer parce que ça permet comme on l'a vu au début d'avoir les idées claires la situation actuelle nécessite puisqu'on a peu de visibilité de pouvoir avoir plusieurs scénarii si vous ne voulez pas faire les trois faites-en au moins un qui est médian et donc qui correspond à l'état actuel des choses c'est-à-dire on va devoir continuer à mener nos activités sous des restrictions contraintes sanitaires donc comment est-ce que je m'organise et comment ça va transparaître dans mon plan trésorerie dans un plan optimiste ce serait en fait à la rentrée on est obligé de se reconfiner et dans ce cas qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon plan trésorerie est-ce que j'aurais mis en place un plan d'action qui me permet de mener mes activités à distance et donc de quand même continuer à recevoir des encaissements est-ce que là si on doit reconfiner c'est vraiment problématique et là je vais être obligé de prendre des décisions difficiles comme éventuellement baisser la masse salariale plutôt qu'être devant le fait accompli il vaut mieux avoir un plan de trésorerie qui vous permet d'avoir plusieurs hypothèses donc par exemple la normale qui correspond à notre situation actuelle où on va mener nos activités sous Covid et qu'est-ce que je fais si effectivement ça se dégrade évidemment le scénario optimiste serait qu'on a trouvé le remède au Covid un vaccin on peut reprendre la vie comme avant et se faire de grandes embrassades mais bon c'est pas encore d'actualité a priori donc vaut mieux avoir un plan trésorerie qui prend en compte une activité sous Covid et un plan pessimiste qu'est-ce qu'il se passe si on doit reconfiner comment est-ce que je mène mon activité dans ce cas-là il faut tenir compte du fait que vous allez avoir des clients qui du fait de la crise vont sans doute vous payer un peu plus tard que prévu c'est aussi une problématique qui est celle des structures qui reçoivent notamment des subventions de la part de mairie puisque avec le report des élections ça a été compliqué à ce niveau-là d'avoir des budgets qui sont votés des décaissements etc. donc ça aussi il faut le prendre en considération ajuster le paiement des subventions exceptionnelles tout ce qu'il peut y avoir comme indemnité chômage partiel parce que ça peut arriver plus tard que ce que vous prévoyez donc vaut mieux partir en fonction des scénarii médian je vais l'avoir agi plus un mois ou limite sur le mois courant pessimisme en fait mon chômage partiel je vais le recevoir que dans deux mois ou trois ça vous permet de savoir comment est-ce que votre trésorerie se comporte est-ce que vous tenez le coup ou pas donc il en est de même pour le déblocage des prêts que vous pouvez obtenir durant le Covid au niveau des décaissements comment est-ce que je peux ajuster en fonction de ma baisse d'activité est-ce que je peux continuer à avoir des salariés en chômage partiel est-ce qu'il y a des charges là pour le coup qu'il n'est pas nécessaire que j'enclenche parce que je n'ai pas la demande qui permet de le justifier est-ce que c'est pas le moment de réfléchir à comment est-ce que je fais mon activité de manière dématérialisée et ainsi de pouvoir baisser également certaines charges donc c'est autant de réflexion à avoir juste petit point d'attention il y a deux choses et je m'arrêterai là la première c'est qu'il ne faut pas être dans une attitude où vous ne payez plus rien ni personne parce que c'est le meilleur moyen de contribuer à la récession économique si on prend le réflexe de ne plus payer nos fournisseurs comme on a l'habitude de le faire et que nos clients font de même avec nous on enclenche un cercle vicieux qui n'est un bénéfice pour personne ce qui est important du coup de faire c'est vous avez vos fournisseurs et vous les connaissez très bien je prends par exemple le cas d'une librairie c'est pas la même chose d'avoir une maison d'édition comme Hachette qui a quand même une certaine taille qui bénéficie d'un certain nombre de moyens par rapport à une plus petite maison d'édition qui ne vend que 6 livres dans l'année et qui si vous ne la réglez pas clairement elle met la clé sur la porte donc c'est possible de prendre son téléphone et de négocier avec ses fournisseurs en fonction de leur situation de leur taille de ce que vous percevez de ce qu'ils peuvent encaisser soit pour négocier des reports soit pour en tout cas ne pas éviter de couper pour tout de suite à ce que vous devez ce que vous devez régler la même démarche est à avoir avec ses clients il y en a et c'est en général le cas des collectivités où clairement vous pouvez leur dire ce serait pas mal si sur telle prestation que j'ai fait pour vous est-ce qu'on peut revoir les délais de paiement compte tenu de la crise parce que cela me permettra de vivre tout simplement et de continuer mes activités en revanche sur un plus petit client qui effectivement peut connaître des difficultés et vous connaissez sa situation de l'appeler pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on échelonne est-ce qu'on reporte donc faites ces démarches pour savoir qui vous payez qui vous ne payez pas qui vous paye qui ne vous paye pas mais en tout cas évitez de tout mettre en pause parce que ça ce n'est bénéfique pour personne la deuxième chose c'est sur les reports et même peut-être globalement sur les financements vérifiez bien dans votre plan trésorerie que ça ne va pas vous mettre dans une situation plus problématique que vous n'étiez avant le report URSAF par exemple pour autant que je sache à date on ne parle pas d'un échelonnement qui va pouvoir être répercuté sur plusieurs mois mais parfois d'une échéance que vous devez payer sur les mois suivants donc ça va faire une plus grosse sortie de trésorerie donc in fine est-ce que ce n'est pas mieux de payer son échéance URSAF plutôt que de se retrouver avec une dette qu'on ne peut pas gérer idem pour la sollicitation du PGE du prêt garanti par l'État si vous avez une capacité d'endettement qui est restreinte assurez-vous ou en tout cas évaluez bien l'intérêt de solliciter un PGE parce que vous allez devoir le rembourser de plus pour autant que je sache vous avez un taux d'intérêt sur la première année qui est fixe et arrêtée donc de 0,25% mais les banques auront la possibilité de joindre des avenants à votre contrat de prêt pour revoir le taux d'intérêt donc n'oubliez pas aussi d'en discuter avec votre banque sur quelles vont être les conditions sur cette année sur 2019 elles sont arrêtées qu'est-ce qu'il en sera pour les années suivantes voilà je pense que c'était les éléments principaux que je voulais voir avec vous Thomas vous présentera Thomas du DLA BGE vous présentera les dispositifs je vous enverrai via Anne-Charlin une notice de plan de trésorerie un modèle de plan de trésorerie et vous aurez également le document de présentation que je viens de vous projeter ainsi que mes coordonnées si besoin voilà c'était tout pour moi j'espère ne pas avoir été trop long merci et l'honneur pour cette présentation très précise et très pédagogique c'est vrai que c'est important c'est même nécessaire le plan de trésorerie dans une situation de crise c'est pour ça qu'on a voulu faire un focus là-dessus on a retenu quelques questions je vais essayer de les regrouper notamment Morgane il y en a qui concernent l'Assemblée Générale quelle est la feuille de présence quelle est la feuille de présence pour les assemblées générales peut-on tenir l'Assemblée Générale et visioconférence en même temps une question sur les cotisations pour celles qui payent de façon trimestrielle doit-on les rembourser une question sur je vais m'en arrêter là pour l'instant une question sur doit-on préciser sur les bulletins d'adhésion les gestes barrières et imposer le lavage des mains avant de rentrer dans la salle alors je vais commencer par la dernière donc doit-on préciser sur les bulletins d'adhésion non pas forcément mais afficher effectivement les gestes barrières et vous pouvez demander voilà aux adhérents de passer les mains les mains sous le gel hydroalcoolique mais pas forcément sur le bulletin d'adhésion ça c'est pas obligatoire alors peut-on tenir l'Assemblée Générale avec réunion physique et visioconférence en même temps alors attention parce que la visioconférence elle est possible jusqu'au 31 juillet donc pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication de faire et tenir la réunion en physique sauf qu'attention on est toujours dans le cadre où on ne peut pas réunir plus de 10 personnes donc c'est juste peut-être qu'après le 22 juin cette limite va être levée mais oui il n'y a pas d'inconvénients et utiliser les deux méthodes effectivement ça peut faciliter les choses justement quid de la feuille de présence pour les assemblées générales en dématérialiser ça on est bien d'accord c'est pour ça que ce que je proposais en tout cas c'était pour les visioconférences c'était de faire un imprimé pour pouvoir justifier en fait des personnes qui étaient présentes lors de l'Assemblée Générale dématérialiser mais effectivement et malheureusement il n'y a pas de réponse parce que vous ne pouvez pas faire signer après ça peut être aussi par le retour des mails en disant monsieur Intel sera présent donc gardez ce mail pour justifier et en plus de l'imprime écran lorsque la visio aura lieu il y avait une question autour de la responsabilité de l'association par rapport au risque sanitaire oui alors effectivement l'association elle est responsable dans le sens où elle doit mettre tout ce qu'il faut pour protéger les adhérents et les salariés après comment c'est pas parce qu'on met tout ce qu'il faut que le risque le risque n'est pas là donc du coup il faut vraiment c'est pour ça que je vous préconise quand même de faire un petit guide ou un petit protocole sanitaire pour expliquer tout ce que vous avez mis en place pour essayer de minimiser au plus la contamination ou le risque en tout cas voilà c'est vraiment ce but là alors il y a aussi beaucoup de questions autour de l'ouverture des équipements qui permettent l'activité des associations je ne sais pas si Morgane tu as des réponses là-dessus a priori tout est en train pour moi de ce que je pense c'est que les choses sont en train de se mettre en place au fur et à mesure progressivement le qualité qui se met en place ce sera un peu commune par commune des décisions qui seront prises un peu au jour le jour oui oui effectivement ça va dépendre je pense des communes je vois qu'il y a une question et aussi peut-on imaginer que ces affichages seront faits par la commune j'ai envie de croire que oui dans les gymnases mais attention pensez à le faire pour vous en tant que vraiment structure parce que si la mairie ne fait pas forcément ce qu'il faut etc ne pas attendre voilà ne pas attendre que la mairie le fasse mais que vous vous soyez force de proposition pour votre structure voilà après si la mairie le fait c'est d'autant plus ça sera ce sera mieux mais normalement j'ai envie de les gestes barrières etc mais pensez-y vous en tant que vraiment qu'association pure et dure peut-être prendre contact auprès des services avec qui vous êtes en contact dans les communes un service sportif un service culturel peut-être aussi on attache auprès d'elles auprès de ces services en ce qui concerne les subventions aussi il y a des questions autour de ça en ce qui concerne ce qui en tout cas nous avions versé les subventions en début d'année avant le confinement donc maintenant on va préparer la campagne pour 2021 sachant que aussi le calendrier électoral a été un petit peu modifié bousculé donc voilà mais d'ici la fin de l'année on sera évidemment la campagne mais pour les autres les autres institutions voilà c'est un peu chaque collectivité met en place son propre calendrier critère de subvention on s'approche de la fin donc désolé pour tous les aléas techniques merci pour votre participation et votre participation active sur le chat merci aux intervenants de s'être adaptés aussi à ces aléas techniques et d'avoir tenu leur intervention j'espère que vous avez tous trouvé quand même des réponses à vos questions voilà des informations utiles je vous rappelle l'adresse du portail de 50 ans Nibeline association.sc.fr où vous pouvez trouver un certain nombre d'informations et on va développer des services prochainement je vous rappelle également qu'on peut vous accompagner sur tout ce qui est outils numériques la mise en place d'outils numériques la prise en main de ces outils qui peuvent être utiles pour les associations et dans les documents que vous allez télécharger sur le PowerPoint de 50 ans Nibeline vous verrez aussi un lien vers l'enquête au niveau national sur la situation des associations post-confinement c'est l'occasion aussi de faire connaître vos difficultés vos préoccupations qui vont remonter au niveau national pour l'ajustement des politiques publiques voilà merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée un bon week-end une bonne reprise d'activités voilà pour maintenir la dynamique associative qui est absolument nécessaire sur nos territoires voilà merci à vous bon courage et à bientôt je pense